... Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. C'est une incroyable affaire long de 18 ans que nous allons vous raconter aujourd'hui. Le 5 mai 1989, Sylvie Bâton, brillante étudiante, est découverte étranglée chez elle en Bourgogne. Un proche, un copain de fac, un voisin, qui a pu s'en prendre à cette jeune femme tranquille ? Alain Bauer nous apportera son éclairage. 18 ans pour arrêter le meurtrier, c'est un film de Lucie Lemaitay. Ici, nous sommes devant la maison du drame. C'était le 5 mai 1989. C'est là où vivait Sylvie Bâton, dans cette petite maison. Et c'est dans cette maison qu'ils ont découvert le drame, qu'ils ont découvert le corps de Sylvie Bâton dans sa baignoire. Le bruit a circulé rapidement dans la ville. Ça a jeté un sentiment d'inquiétude. Tout le monde se soupçonnait. On ne savait pas, est-ce que c'est un syndic ? Est-ce que c'est un crime de rôdeur ? Est-ce que c'est une connaissance de Sylvie Bâton ? Et tout le monde s'est emparé de l'affaire. La famille Bâton, c'est une famille normale, une famille soudée, un papa, une maman, avec un garçon, une fille. Sylvie Bâton, elle est étudiante. Elle est étudiante en lettres modernes à Dijon. Donc elle est en général en faculté la semaine à Dijon. Elle revient le week-end dans la Vallonnaie. Le 5 mai 1989, c'était le jour de l'inauguration de la foire-exposition d'Avalon qui avait lieu tous les ans. Et on s'étonne de ne pas voir Sylvie dans les rues d'Avalon. On s'étonne de trouver les volets clos. Sylvie ne répondant pas au téléphone. Sa maman a décidé de venir voir ce qui se passait à la maison. Elle était accompagnée d'un beau-frère à elle. Et là, ils ont vu que le portail était fermé. Mais ils ont aperçu que la porte d'entrée de la maison était entreouverte, entrevayée. L'oncle s'est débrouillé pour sauter par-dessus le portail. Et puis, ils ont découvert tous les deux le corps de Sylvie qui était dans la baignoire, immergée. Madame Bâton a retiré le corps de sa fille de la baignoire pour le mettre sur le lit, pour la protéger, pour la mettre sous un drap. Elle hurlait dans la rue en disant « Ma gamine, ma gamine, ma gamine. » Les cris ont alerté les forces de l'ordre. Ils sont accourus sur la scène de crime. Tout de suite, ils ont remarqué que le logement était en désordre. Il y avait notamment des effets personnels de Sylvie qui étaient par terre. On retrouve des vêtements de Sylvie un petit peu partout, ensanglantés, d'ailleurs, je crois, pour certains, derrière les WC. La baignoire est remplie d'eau. Il y a, de mémoire, les chaussures de Sylvie Bâton dans la baignoire. Il va y avoir des constatations des prélèvements sur la scène de crime, des cheveux, des poils, etc., des traces de sang. Le corps a été transporté de la baignoire sur le lit et sur ce lit, il y avait un plaid. Donc, ce plaid, il a été pris par les enquêteurs pour être placé sous saisie et scellé. Après, juste à l'extérieur de la maisonnette, on pouvait remarquer un fil électrique coupé. Coupé, on pourrait même dire sectionné. Ce fil, en fait, c'était le fil du téléphone. Les constatations permettaient de déterminer qu'elle avait été attachée, donc alliée avec des liens et très clairement qu'elle avait fait l'objet de sévices sexuels, d'un viol. D'après l'autopsie, elle a été étranglée, elle a été battue, donc il y avait manifestement un acharnement sur son corps de la part du coupable. Je suis allée au lycée à Auxerre avec Sylvie. On était toujours ensemble. Depuis quelques années, j'écris. Je parle d'elle, je raconte son histoire. Elle était assez raffinée. Elle avait quelque chose d'un peu raffiné, d'un peu artiste. Elle avait de l'allure, une certaine classe. On était des filles passionnées. C'était la fierté de la famille et de la mère en particulier, j'allais dire. Parce que c'est une femme, la mère. Et quelque part, ben voilà, que sa fille puisse faire des études de lettres, c'est valorisant par ricochet aussi. Sylvie, c'était la fille qui faisait pas d'histoire. Une fille bien, je dirais, très bien. Il y avait dans l'air, je sais pas, un climat assez bizarre. Déjà un climat de suspicion. On était mal à l'aise. Ah ben vous savez, tout le monde se regarde un peu parce qu'on sait pas qui... Est-ce que c'est quelqu'un de passage ? C'était la fête sur Avalon, c'était un grand week-end. Donc on s'interroge. Mais la question est, il y a peut-être un assassin parmi nous. C'est peut-être le collègue, le voisin, le monsieur à la caisse d'à côté au supermarché. Les funérailles de Sylvie, il y avait un monde fou. C'était dans la petite commune de Sauvigny-le-Bois où résident ses parents. Et il y avait une foule énorme. Tous les services des enquêteurs, le service de gendarmerie, des services de recherche, étaient là. Ils étaient installés dans les locaux de la mairie, d'ailleurs, de Sauvigny-le-Bois, qu'ils avaient investi parce qu'ils pensaient peut-être trouver l'assassinat potentiel lors de la cérémonie d'obsèque. Il y avait une sorte de mise en scène. La famille de Sylvie était le long du mur dans les escaliers. Et nous devions les embrasser ou serrer la main à la famille car en face, dans la mairie, il y avait les caméras de la gendarmerie qui étaient censées repérer si éventuellement ils avaient pu reconnaître quelqu'un qui avait eu des problèmes quelconques. On nous avait dit si vous remarquez quelqu'un, même si ça vous paraît loin, que ça vous paraît insignifiant, il faudra quand même le signaler. Pour tout le monde, le meurtre de Sylvie est incompréhensible. Il n'y a aucune piste dans l'entourage de la jeune femme. Les enquêteurs se concentrent alors sur un élément troublant. Le tueur n'a pas forcé la porte pour entrer chez Sylvie. Il n'y a pas d'effraction. Connaissait-il la victime ou bien avait-il la clé ? Il n'y avait pas de traces d'effraction, c'est sûr. Donc les gendarmes étaient persuadés que c'était quelqu'un qui connaissait, qui connaissait la maison. La gendarmerie et le juge d'instruction de l'époque vont très vite orienter leurs investigations sur l'ancien locataire des lieux. C'est lui qui est venu à la gendarmerie. Il a expliqué qu'il était l'ancien occupant. Il a expliqué que lui, ayant vécu sur les lieux, etc., il a encore des clés de cette petite maisonnette. Ils se sont dit qu'il vient peut-être pour se dédouaner, peut-être qu'il vient pour qu'on ne le suspecte pas, donc on le suspecte. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté ce fil qui courait le long du mur extérieur était un fil de téléphone qui avait été coupé. Cet homme, en fait, il avait installé cette ligne téléphonique, il avait bricolé sur la petite maison pour installer le téléphone dans la maison et il avait donc fait passer un fil de téléphone sur le mur de la façade. Les gendarmes, ils se sont dit que l'assassin qui voit ce fil doit s'y connaître un petit peu parce que c'est un fil de téléphone, ce n'est pas un fil électrique. Et donc, ce monsieur va être inculpé, comme on disait à l'époque. il a été placé en garde à vue. Armando, c'était quelqu'un et sa famille, d'ailleurs, qui habitait dans un petit hameau d'Avalon à deux kilomètres de la ville et c'était d'une famille sans histoire. C'était un gars qui n'avait jamais eu de problème avec la justice. Lui, il était connu parce qu'il intervenait dans une boîte de nuit à Avalon, donc il était connu des jeunes, etc. Il était connu de Sylvie sans plus, mais elle le connaissait. Donc voilà. Ensuite, il y a eu les expertises génétiques. Il faut comparer un prélèvement ADN de l'auteur, présumé, avec l'ADN retrouvé sur la scène de crime. Le cheveu retrouvé sur la scène de crime et celui du mis en cause, eh bien, on ne voit pas de différence. Une analyse des cheveux pouvait laisser penser que c'était lui, ça pouvait être un de ses cheveux. Et c'est à ce moment-là qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Ausser. On avait hâte de savoir, qu'on avait hâte que la personne soit arrêtée, mais on avait peur de connaître la personne qui était arrêtée. On avait peur que ce soit quelqu'un d'Avalon qui soit le responsable de ce crime. Et c'est vrai que quand Armando a été appréhendé, il faisait quasiment un coupable idéal. Ah ben, ils ont trouvé le coupable. Voilà, certaines personnes se contentaient de ça. Ils ont trouvé le coupable. Il a toujours nié les faits, donc il y avait un doute par rapport à cette arrestation. Est-ce que c'était véritablement lui le coupable ? Son avocat, donc lui, remettait en cause les expertises en laissant penser que ces expertises n'avaient pas de valeur. Et sachant qu'il n'y avait pas d'aveu, pour lui, son client était innocent. un an et demi plus tard, une nouvelle analyse des cheveux effectuée après la demande insistante de son avocat permettent de dire que non, non, c'est absolument pas son cheveu et que ce n'était pas lui. Mme Bâton a été désolée qu'il ait fait de la détention provisoire pour rien. Vraiment, vraiment, bouleversée, presque en rage. Le fait de mettre quelqu'un en prison pendant 18 mois, un an et demi, de l'accuser d'avoir violé et tué une jeune fille, c'est une erreur judiciaire. Si ça, ce n'était pas une erreur judiciaire, je ne sais pas ce qui est une erreur judiciaire. À Valence, c'est une petite ville de province. Les rumeurs se répandent vite. Le camp dira-t-on est terrible. Et donc, voilà, l'impact est très destructeur pour ce monsieur. C'est terrible, c'est absolument terrible parce qu'on dit toujours il n'y a pas de fumée sans feu. Et alors, tant qu'on n'a pas trouvé le vrai coupable, ce garçon, il est quand même resté dans l'esprit de certaines personnes. Pourquoi ? Pourquoi il est resté deux ans en prison ? Pourquoi il est resté si longtemps ? Le 5 décembre 90, effectivement, quand il est sorti de prison, on repartait à zéro. Donc, on est reparti, y compris dans l'état d'esprit de la part des habitants d'Avalon qui avaient retrouvé l'inquiétude. Armando a donc passé un an et demi en détention provisoire avant d'être mis hors de cause. Cette accusation à tort l'a profondément traumatisé. Alain, est-ce qu'il est fréquent que des individus soient disculpés alors qu'ils ont déjà passé du temps en prison ? En tout cas, on a un outil pour le savoir, c'est le nombre de demandes d'indemnisation pour détention injustifiée. Tous les ans, environ 500 demandes sont émises auprès du ministère de la Justice et 92% de ces demandes font l'objet d'un accord du ministère qui reconnaît ainsi cette détention injustifiée. Il se trouve que ces demandes concernent des gens qui ont passé parfois près d'une année en détention. Comment ces indemnisations sont-elles calculées ? Alors, c'est assez intéressant. Il y a un petit guide méthodologique en fonction de la situation individuelle des personnes. Travaillait, ne travaillait pas, a été emprisonné dans une prison modernisée ou ancienne. Il y a tout un certain nombre de critères qui permettent de calculer des montants moyens, environ 2000 euros par mois de détention, 65 euros par jour. À cause de cette erreur, les policiers ont perdu un an et demi et n'ont plus beaucoup d'espoir de trouver le coupable. Pourtant, en janvier 1991, deux ans après le meurtre de Sylvie Bâton, l'enquête est relancée grâce à un autre meurtre commis à 200 km d'Avalon. Le 24 janvier 1991, donc on était encore sous le coup de l'émotion. Et il y a une autre affaire effectivement qui a éclaté à Paris avec le meurtre d'une jeune fille. Pascale était une fille vraiment très jolie, charmante, très dynamique aussi. Quand elle était étudiante à Paris, elle rentrait chez elle après une soirée chez des amis. Il y a un type qui l'a suivi, qui s'est faufilé derrière la porte de son immeuble. Quand elle est arrivée chez elle, il a sorti un couteau pour la menacer et l'obligé à lui ouvrir la porte. Donc fin janvier 1991, la section de recherche gendarmerie apprend qu'une jeune femme a été assassinée à Paris dans des conditions sordides, retrouvée dans son appartement étranglée. La seule chose, c'est que Pascal Escarfaille avait un lien de parenté avec les propriétaires de la maison qu'occupait Sylvie. Le meurtre, le viol et le meurtre de Sylvie Batten se déroulent dans une petite maison de gardien d'une grande propriété à Avalon, la propriété de la famille Escarfaille. C'est très troublant. Deux personnes qui ont un lien avec ce domaine d'Avalon se retrouvent assassinées à Glune sur le site même de cette propriété, l'autre à Paris. On peut toujours penser que l'affaire d'Avalon, le meurtre de Sylvie Batten va rebondir. Peut-être qu'il est l'auteur. Quand les enquêteurs ils ont rien ou ils piétinent, le moindre élément constitue une pièce de puzzle qu'ils essaient d'insérer dans les autres pièces. La police avait interrogé 600 personnes. J'étais tenu au courant de temps en temps et à un moment un des inspecteurs qui m'a dit écoutez, on ne retrouvera ce type que s'il récidive. Malheureusement, ça a été le cas. Il a été arrêté en 98, c'est-à-dire plus de 7 ans après l'assassinat de Pascal. Bonjour à toutes et à tous. La police connaît désormais l'identité du tueur en série soupçonnée d'avoir assassiné au moins 7 jeunes femmes entre 91 et 97. On peut parler d'une chasse à l'homme pour tenter de retrouver ce suspect numéro 1. Voici le cliché du suspect numéro 1. Guy Georges, 35 ans, 1m72, d'origine antillaise. Guy Georges a été arrêté après avoir tué justement 6 autres jeunes femmes. Donc on s'est dit ça peut être Guy Georges qui est impliqué dans l'affaire d'Avalon. Gilbert Thiel qui était juge d'instruction qui s'occupait des affaires autour de Guy Georges va mener des investigations et va très vite déterminer que ça ne pouvait pas être Guy Georges parce qu'en mai 1989 Guy Georges était incarcéré et il n'était pas en permission de sortie donc ça ne pouvait pas être Guy Georges. Les meurtres de Pascal Escarfaille et de Sylvie Bâton n'étaient donc pas liés. A la fin des années 90, faute de nouvelles pistes, l'affaire tombe peu à peu dans l'oubli. Mais le 4 mars 2003, une femme franchit les portes de la gendarmerie. Elle a des révélations à faire. En 2003, une personne du cercle de Sylvie Bâton et de son frère Marc intervient en allant frapper à la gendarmerie et en disant qu'elle avait des choses à dire. Et donc, elle vient expliquer aux gendarmes que l'origine du meurtre et du viol de Sylvie Bâton c'est un trafic de stupes et donc c'est une vengeance dans le cadre d'un trafic de drogue auquel aurait participé Sylvie Bâton, étudiante à Dijon à l'époque, auquel participait son frère. De début 1984 jusqu'au mois de janvier 1989, Sylvie nous a provisionnés en drogue dure et douce. Sylvie Bâton achetée auprès de Marc 2000 francs d'héroïne et de hachiche par semaine pour sa consommation et également pour assurer une revente sur Dijon. Marc avait appris que Sylvie voulait le doubler dans le trafic de drogue. Je suis persuadée que l'assassinat est lié au marché de la drogue et que Sylvie a été purement et simplement éliminée. Marc est soupçonné d'être l'instigateur du meurtre de sa sœur, ça fait froid dans le dos. Ça fait l'effet d'un véritable tsunami et c'est à ce moment-là que Marc Bâton passe du statut de victime à mis en cause. Les deux enfants ont deux profils totalement différents. Marc Bâton, c'est un jeune homme de la campagne qui avait mieux à faire que de mettre le nez dans les livres. Marc était comme beaucoup d'adolescents et beaucoup de jeunes hommes qui rentrent dans la vie adulte. Il aimait faire la fête, il aimait les copains. Il y avait quelques problèmes avec la consommation de drogue, par exemple. C'était bien connu sur la place d'Avalon. Il a été placé en garde à vue. Et c'est allé très loin puisque le juge d'instruction de l'époque était allé jusqu'à dire aux parents de Sylvie Bâton que c'était leur fils, donc le frère de Sylvie Bâton, qui était à l'origine de l'affaire. Donc vous imaginez le choc dans la famille. Alors là, pour Daniel Bâton, c'est le coup de massue et elle m'a expliqué qu'elle y a cru quand même. Elle s'est dit pourquoi pas ? Tout est possible. Elle avait cette espèce d'objectivité qui lui faisait dire s'il y a des preuves contre mon fils, il faudra assumer. Il faudra assumer. Les investigations vont être menées, il va y avoir des tas de gens qui ont gardé à vue encore une fois. Il y a eu quelques témoignages qui n'ont rien donné au niveau des retours par rapport à l'enquête. Finalement, ce témoin se rétracte et avoue qu'elle a tout inventé pour casser les pieds de sa propre famille. Sauf qu'entre-temps, vous avez eu une rumeur qui s'est répandue. On a sali la mémoire de Sylvie Bâton, on a sali son frère, on a sali tous ces gens-là. Marc Bâton est resté marqué au fer rouge dans sa réputation aussi. Ça reste un petit village et il a subi la mise au rebut populaire et puis il a subi la mise au rebut de sa famille. Vous imaginez ce que ça provoque comme destruction dans une cellule familiale. Et le plus terrible, c'est que le papa va décéder en ayant ça en tête. La relation s'était évidemment tendue. On peut se mettre aussi à la place de Marc qui est suspecté et qui peut en vouloir à sa mère de penser que cette piste elle n'est pas rejetée non plus. quand on a on pense avoir un auteur qui est innocenté, qui est écarté de l'enquête, il faut reprendre tout à zéro et il faut ouvrir des portes, il faut enfermer. à un moment où l'affaire était quasiment alors là moi j'en suis témoin était quasiment bouclée. Pratt s'arrive avec un esprit juge d'instruction mais enquêteur. Un esprit enquêteur qui était un peu dans son ADN pour le coup. Et là c'était incroyable. On est au printemps 2006 et j'ai dit je vais reprendre le dossier quand même parce que je regarde un petit peu et comme à partir de 89 on n'avait pas d'ADN à partir des années 2000 la technique ADN commençait vraiment à exister et l'affaire Bâton elle était passée dans tous les laboratoires ADN de France. C'est-à-dire que les joues d'instruction avant moi avaient envoyé un peu partout des éléments à analyser et je me rappelle de ce rapport qui datait du début des années 2000 où justement sur la couverture et le drap l'expert ADN notait tiens là il y a une tâche de sperme mais on ne l'a pas analysé. Pardon ? Vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Il décide de plonger dans les scellés de l'affaire Sylvie Bâton pour retrouver tel ou tel élément. il descend lui-même dans les méandres des caves du tribunal d'Auxerre. Et alors là les scellés disparus. Plus de scellés. J'étais avec un greffier il est scellé j'ai dit merde c'est où ? Et donc on a dit non on va chercher donc on fait le tour des sous-sols du tribunal pour essayer de trouver les scellés et je vais les retrouver dans un local ils étaient dans un carton sous une table et je les retrouve ils étaient prêts à partir pour la poubelle pour la destruction. Non non on détruit pas des scellés d'une affaire en cours donc je récupère les scellés. Et surtout il a demandé à une experte en génétique qui a mis sur le coup ses employés de faire tout ce qu'elle pouvait pour essayer de trouver quelque chose sur les traces de cette couverture. et elle va m'appeler on est de mémoire en juillet 2006 fin juillet 2006 elle m'appelle en me disant monsieur le juge super nouvelle on a un ADN masculin inconnu qui n'apparaît pas au dossier qui n'est jamais apparu au dossier dans une tâche de sperme et une tâche de sang mêlée de sperme. On y croit toujours mais j'étais très circonspect je me disais déjà il faudrait une bonne chance qu'il soit intégré un fichier national d'empreintes génétiques c'était difficile mais j'y croyais quand même de toute façon on n'avait rien à perdre et puis là on a on a une réponse négative. Et au bout d'un moment je me dis quand même le mode opératoire du criminel c'est quasiment certain que le type il avait déjà fait ça avant ou il a recommencé après. Et à ce moment là je me dis bon on va faire un truc on va essayer de voir si le gars il n'est pas ailleurs qu'en France. Et donc là qu'est-ce que je fais j'appelle Interpol. Les premières réponses évidemment sont décevantes. puisque chaque réponse qui arrive l'Australie des pays africains des pays d'Europe de l'Est des pays d'Amérique les réponses sont négatives. Et au mois de mars 2007 il y a Olivier Serrand qui m'appelle le capitaine et qui me dit c'est le juge putain super nouvelle on l'a oh ouais en Allemagne et bien c'est Ulrich Munstermann donc là c'était champagne parce que là on l'avait le gars. 18 ans après le meurtre de Sylvie Bâton les policiers tiennent un nouveau suspect grâce à la coopération de la police allemande. Alain qu'est-ce qu'Interpol ? Interpol c'est d'abord une idée celle du grand professeur de criminologie Edmond Locard qui au début des années 1900 lance l'idée dans un congrès international de criminologie qu'il faut créer une coopération internationale pour poursuivre les criminels surtout quand il passe les frontières. 20 ans plus tard 20 pays décident de mettre en application cette idée essentiellement pour des problèmes de mandats d'arrêt internationaux ou d'extradition mais c'est seulement dans les années 1950 qu'on va voir apparaître l'organisation internationale de police criminelle qu'on appellera plus simplement Interpol. Comment cette organisation fonctionne-t-elle ? Alors contrairement à une idée répandue notamment dans les séries télé pas de course poursuite pas d'opération spectaculaire pas d'arme au point pas d'interpellation Interpol c'est vraiment une organisation de coopération sur fichier sur notice avec des bases communes par exemple une base ADN des notices de différentes couleurs la notice rouge étant la plus importante et la plus grave celle qui mobilise le plus les services de police qui permet d'interpeller des gens aux frontières ou lors des contrôles d'identité c'est vraiment une organisation de fichiers beaucoup plus qu'une organisation de poursuites. Les policiers français vont donc se pencher sur le suspect Ulrich Monsterman et découvrir rapidement le profil d'un homme inquiétant. Ce qui est intéressant c'était le pédigré du bonhomme c'est-à-dire connu pour X faits de viol et meurtres en Allemagne et d'ailleurs à ce moment-là incarcéré. La personne incriminée est retenue dans une prison allemande pour purger une peine à perpétuité d'un meurtre dans des conditions proches de celles de Sylvie Bâton. On se dit qu'on tient non seulement un profil génétique mais on tient aussi un profil criminel. Musterman c'est un grand blond avec une âme noire si je peux exprimer les choses ainsi. C'est un enfant de la guerre il avait un frère je sais ou là un frère il a été électricien. C'est quelqu'un de costaud qui avait un regard froid et tout mais c'était plutôt un beau garçon qui avait du succès avec les filles. Il était particulièrement sportif en particulier il aimait bien la musculation. Il faut savoir que comme tout culturiste des années 80 une riche Musterman se gavait d'anabolisant dont les effets secondaires sont connus et notamment peuvent déclencher des accès de violence et peuvent exacerber une tendance à la violence. C'est un violeur en série il a commis des viols avérés en Allemagne en 1982 84-85 Il a eu après une affaire terrible c'est le meurtre et le viol je me souviens de ça de la fille du directeur d'Esso Allemagne qui a été retrouvée dans un champ et au bout du bout il a été convaincu de ce que c'était lui Musterman qui était le responsable de ce viol et de ce décès. Et il est condamné à la prison à perpétuité en Allemagne en 2002 donc les allemands assez vite ont accepté de nous le traiter c'était pas une extradition c'était un prêt de détenu comme il était en exécution de peine pour pouvoir le mettre en examen en France l'interroger etc. On est en 2007 Ulrich Musterman va arriver en France on regarde la dangerosité du personnage il y avait le Red qui attendait pour le prendre en charge donc on nous installe dans une grande salle il y a un ordinateur une grande table et ma première impression c'est que sa réputation d'athlète n'est pas galvaudée même s'il a perdu un peu de masse musculaire il est hyper carré il a un regard d'acier il a la mâchoire la mâchoire serrée et je vais pas dire qu'il fait peur mais il est très impressionnant ses auditions c'était toujours pareil c'était rien à voir circuler il n'y a rien à voir Sylvie Bâton connaît pas la France jamais mis les pieds il avait rien à dire aucun élément je me suis dit ça va pas être facile d'obtenir des aveux et donc quand c'est comme ça vous laissez les gens venir vous servir une version qui ne correspond pas aux faits et puis après hop vous tirez le tapis sous les pieds et puis vous attendez de voir ce qui se passe et c'est ce que j'ai fait j'ai laissé le riche Munsterman me donner une version totalement abracadabrantesque et derrière je lui ai posé la question plein de fois à chaque fois je lui ai dit mais comment vous expliquez que votre sperme il est dans la maison comment votre sperme est arrivé dans la maison à Avalon Munsterman très emmerdé il a expliqué qu'il avait rencontré une jeune fille mais il ne savait pas qu'elle s'appelait Sylvie Bâton et qu'il a rencontré quand il était au camping où il était resté quelques jours que cette jeune femme était sur le camping qu'il s'était parlé qu'il ne s'était plus qu'ils avaient couché ensemble et que c'est tout pour quelqu'un qui n'avait rien du tout à dire on avait bien avancé là vous êtes ici devant le camping municipal d'Avalon et c'est sur ce camping que Munsterman est arrivé en 1989 il a séjourné ici une nuit deux nuits on ne sait pas trop vous avez juste à la sortie du camping un chemin et on arrive directement à cette maison de gardiennage à l'extrémité sud de la ville moi mon scénario c'est que Munsterman l'a repéré en passant devant devant la petite maison devant la propriété et il a décidé de passer à l'action à un moment ou à l'autre il vit bâton quand elle rentrait chez elle elle ouvrait la porte elle entrebaillait pour laisser rentrer le chat ensuite elle se faisait couler un bain ensuite il passe à l'action dans la maison et puis il disparaît quand je suis arrivée au procès là je me suis dit mais c'est vraiment ma jeunesse que je viens enterrer ici c'est le début du procès d'Ulrich Munsterman aux assises de Lyon ce repris de justice allemand sera jugé pour le viol et le meurtre de Sylvie Bâton il encourt pour le meurtre de Sylvie Bâton de nouveau la réclusion criminelle à perpétuité ce procès m'a paru tellement surréaliste à beaucoup d'égards le premier jour quand il est arrivé à l'audience il est arrivé avec le GIGN cagoulé mon client là qui arrivait enchaîné les pieds les mains le GIGN autour de lui avec les fusils braqués je me rappelle très bien qu'à l'audience j'étais assis à côté de lui ça le rassurait un petit peu mais moi j'étais pas rassuré du tout quand l'accusé arrive se met dans le box il y a un face à face qui est il y a un grand silence et il y a un face à face qui est quasi insupportable et là il y a il y a ceux qui baissent les yeux ou pas Daniel Bâton elle n'a pas baissé les yeux et elle a fait face aujourd'hui à l'audience il était question des faits l'accusé continue de nier ces faits malgré les preuves ADN formelles sauf coup de théâtre bien improbable Munsterman devrait continuer à nier jusqu'au bout le viol et le meurtre de Sylvie Bâton le verdict est attendu mardi prochain les axes de défense c'est qu'à partir du moment où il dit j'ai eu un rapport sexuel avec cette fille vous me dites qu'elle s'appelle Sylvie Bâton peut-être je elle est morte dans des conditions épouvantables j'y suis pour rien mais monsieur Munsterman vous avez déjà eu des histoires de viol pour lesquelles vous avez été condamné ça pose quand même un certain nombre d'interrogations et il vous répond absolument nine je n'y suis enfin absolument pas je n'y suis pour rien il savait bien que c'était une comédie il savait bien qu'il n'avouerait pas et pour la maman notamment redire encore les mêmes choses comment elle a trouvé Sylvie tout ce qui s'est passé toutes les années de calvaire qui ont suivi c'est revivre encore une fois l'horreur et Danielle Bâton à la barre c'est pas qu'elle ait fait un mea culpa mais elle a dit ce qu'elle avait à dire aussi à son fils c'est au procès que que Marc pleure c'est au procès qu'il comprend enfin qu'elle s'en veut d'avoir à un moment donné peut-être soupçonné l'insoupçonnable et l'indicible Danielle Bâton a pris Marc dans ses bras son fils et lui a demandé pardon j'en suis tout ému d'ailleurs j'ai assisté à cette scène c'est poignant une riche minsterman a été condamné en France à perpétuité avec peine de sûreté de 22 ans donc de toute manière normalement il n'est pas libérable avant 2039 ensuite en appel la peine sera confirmée c'était fini et elle disait madame Bâton que voilà elle allait pouvoir laisser se reposer Sylvie qu'elle était allée au bout et que voilà maintenant c'était fini il aura donc fallu 18 ans pour découvrir le meurtrier de Sylvie Bâton actuellement incarcéré en Allemagne où le riche minsterman purge deux peines de prison à perpétuité il ne devrait jamais être libéré il ne devrait pas il ne devrait Sous-titrage ST' 501